La parole est à Jésus-Christ. La parole est à Jésus-Christ. La parole est à Jésus-Christ. Si j'entendais dire faiblement, comme de très loin, par derrière les murs de la cour, qu'il existait des femmes différentes de moi, qui allaient et venaient librement, à la façon des hommes, je n'en faisais aucun cas. Je marchais, comme on me l'enseignait, dans les voies approuvées par mes ancêtres. Aucun contact du dehors ne me parvenait. Je ne désirais rien. Mais à présent, le jour est venu où je me considère avec ardeur ces créatures étranges, ces femmes modernes. Je cherche comment je pourrais les imiter. Non pas ma soeur pour moi-même, mais à cause de mon mari. Il ne me trouve pas belle. Est-ce parce qu'il a traversé les quatre mers, vers les pays d'au-delà, et qu'il a appris dans ces endroits lointains à aimer les choses et les coutumes nouvelles ? Ma mère est une sage. Quand, à l'âge de dix ans, je cessais d'être une enfant et devins une jeune fille, elle me dit ses paroles. Une femme doit garder un silence de fleurs devant les hommes et savoir se retirer au premier moment propice, sans montrer de confusion. Mais, souvenant de cela, je courbais la tête lorsque je fus auprès de mon mari, et j'étendis mes deux mains en avant, sans répandre quand il me parla. Mais je crains qu'il ne trouve mon silence ennuyeux. Si je cherche ce qui pourrait l'intéresser, mon esprit est aussitôt avide, comme un champ de riz après la moisson. Seul avec ma broderie, je songe à des choses belles et délicates. Je lui avouerai mon amour. Non pas « Soyez tranquille » avec des paroles effrontées, copiées sur l'ouest avide, mais à mon couvert comme ceci. « Mon seigneur, avez-vous remarqué ce jour comme l'aube a commencé ? Il semble que la morne terre s'est lancée vers le soleil, l'obscurité, puis une formidable poussée de lumière, telle une explosion de musique. Mon cher seigneur, je suis la morne terre en attente. » « Ou bien cela, lorsqu'il navigue le soir sur le lac Lotus ? Et quoi, si les eaux pâles et languissantes cessaient d'éprouver l'attraction de la lune ? Si la vague n'était plus vivifiée par la lumière ? « Ô mon seigneur, prends garde à toi, reviens-moi, sain et sauf, de crainte que sans toi je ne sois cette pâle chose éteinte. » Mais quand il rentre dans son bizarre costume exotique, je ne peux plus dire des choses. Serait-il possible que j'aie épousé un étranger ? C'est mon sang rare, prononcé du bout des lèvres, et ses yeux glissent trop vite sur moi. Même si je suis vêtu de satin couleur de pêche, et si j'ai des perles dans mes cheveux fraîchement noués. C'est là mon chagrin, marié depuis un mois à peine, je ne suis pas belle à ses yeux. J'ai réfléchi, ma sœur. Il me faut employer la ruse, chercher un moyen pour attirer sur moi les regards de mon mari. Ne suis-je pas d'une lignée de femmes qui, durant bien des générations, ont trouvé faveur au regard de leur maître ? Depuis cent ans, une seule d'entre elles a fait exception au point de vue de la beauté. Cette Kwe-mei, du temps de Sung, qui fut marquée par la variole à l'âge de quatre ans. Cependant, il est écrit qu'elle avait des yeux semblables à des joyaux noirs, et une voix qui agitait le cœur des hommes, comme le vent dans les bambous au printemps. Son mari l'a chérissée si bien que, malgré ses six concubines appropriées à sa richesse et à son rang, il l'a préférée à toutes. Et mon ancêtre, Yang Kwe-fei, celle qui portait un oiseau blanc sur son poignet, tenait l'Empire lui-même entre ses mains parfumées. Car l'Empereur, le Fils du Ciel, était fou de sa beauté. Moi, la moindre d'entre ces honorables créatures, je dois donc avoir de leur sang dans mes mains. Et leurs os sont mes os. Je me suis regardé dans mon miroir de bronze, et c'est seulement par égard pour mon mari si je vous dis que j'ai constaté que d'autres sont moins jolis que moi. Mes yeux sont précis, le blanc nettement séparé du noir, mes oreilles petites se pressent délicatement contre ma tête, en sorte que les boucles de jade et d'or y adhèrent. Dans l'ovale du visage, ma bouche aussi est petite, et bien arquée. Je voudrais seulement me trouver moins pâle, et il manque une ligne au prolongement de mes sourcils. Vers les tempes, je corrige ma pâleur avec un soupçon de rose au creux de mes mains, que je frotte ensuite sur mes joues. Un pinceau trempé de noir achève la perfection de mes sourcils. Je suis assez belle, alors, et prête pour lui. Mais dès l'instant où son regard s'abaisse sur moi, je m'aperçois qu'il ne remarque rien, ni lèvres, ni sourcils. Ses pensées voguent ailleurs, par terre et par mer, partout où je ne suis pas à l'attendre. Mon ancien eut désigné le jour de mon mariage. Quand les coffres de lacs rouges furent remplis jusqu'au bord, les couvre-pieds de satin, fleuris d'écarlate, amoncelés sur les tables, et les gâteaux de noces entassés comme des pagodes, ma mère me manda, près d'elle, dans sa chambre. Je me lavai les mains, me lissai les cheveux, et pénétrai dans ses appartements. Elle était assise dans son fauteuil noir sculpté et buvait du thé à petites gorgées. Sa langue pipe de bambou, cerclée d'argent, appuyait contre le mur à sa portée. Je me tins devant elle, tête baissée, sans me permettre de rencontrer ses yeux. Cependant, je sentais son regard pénétrant parcourir mon visage. Mon corps, mes pieds, sa chaleur aiguë, perçaient le silence jusqu'à mon cœur. Enfin, ma mère me priait de m'asseoir. Elle jouait avec des graines de pastèque dans un plat. Sur la table à côté d'elle, son visage tranquille avait son habituelle expression de tristesse insondable. Ma mère était une sage. « Quailan, ma fille, me dit-elle, tu es sur le point d'épouser l'homme auquel tu fus promise avant que tu puisses naître. » Ton père et le sien, un ami fraternel, jurèrent de s'unir par leurs enfants. Ton fiancé avait alors six ans. Tu n'as qui dans le cercle de cette année-là ? Tel était ta destinée. Tu fus élevé dans ce dessin. Durant les dix-sept années de ta vie, j'ai eu envie sept heures de ton mariage. En faisant ton éducation, j'ai songé à deux personnes, la mère de ton mari et ton mari lui-même. C'est pour sa mère que je t'ai appris à préparer et à présenter le thé à une personne âgée, à te tenir devant elle comme il s'y est, et à écouter en silence ses paroles, soit de loin, soit de blâme. En tout cas, je t'ai dressé à te soumettre, de même qu'une fleur subit le soleil et la pluie. C'est pour ton mari que je t'ai initié à la manière d'orner ta personne, de t'adresser à lui sans mot dire par l'éloquence des yeux et de l'expression. Et ah, mais ces choses tu les comprendras, qu'on leur viendra et que tu seras seul avec lui. Donc, te voilà bien instruite en tout ce qui concerne les devoirs d'une dame de condition. Tu t'entends à préparer les friandises et les mets délicats, de façon à exciter l'appétit de ton mari et à attirer ses pensées sur ta valeur. Ne sache jamais de les séduire par ton ingéniosité à varier les plats. Les usages et l'étiquette dans la vie aristocratique, comme tu dois te présenter puis te retirer devant tes supérieurs, comment tu dois parler à tes inférieurs, entrer dans ta chaise à porteur et saluer en public la mère de ton mari. Toutes ces manières d'agir, tu les connais. Le maintien d'une hôtesse, la subtilité des sourires, l'art d'orner tes cheveux avec des bijoux et des fleurs, de farder tes lèvres, tes angles, de te parfumer. L'astuce des souliers sur tes petits pieds. Ah, tes pauvres pieds, que de larmes ! Ils sont coûtés, mais je n'en connais pas d'autres. Aussi menus dans ta génération, les miens à ton âge ne l'étaient guère plus. J'espère seulement que la famille de Lee a tenu compte de mes messages et qu'ils ont lié aussi étroitement les pieds de leur fille, la fiancée de ton frère, mon fils. Mais je m'en inquiète, car j'entends dire qu'elle est instruite dans les quatre livres et la séance n'a jamais accompagné la beauté chez une femme. Il faut que j'envoie un mot à ce sujet à l'intermédiaire. Quant à toi, mon enfant, si ma belle-fille t'égale, je ne me plaindrai pas trop. On t'a appris à jouer de l'ancienne harpe que nos femmes ont fait résonner pendant plusieurs générations. Pour la joie de leur Seigneur, tes doigts sont habiles et tes angles lents. On t'a enseigné les vers les plus fameux de nos poètes anciens et tu les chantes agréablement. Accompagné de ta harpe, je ne vois pas comment ta belle-mère elle-même pourrait trouver une lacune dans mon œuvre. À moins que tu n'enfantes pas de fils, mais j'irai au temple présenter une offrande à la déesse si tu passais la première année sans concevoir. Le sang me monta au visage. Je ne me souviens pas d'avoir jamais rien ignoré des naissances et des maternités. Le désir d'avoir un fils dans une maisonnée comme la nôtre, où mon père gardait trois concubines uniquement occupées à concevoir et à donner naissance à des enfants, était trop habituel pour renfermer aucun mystère. Cependant, la pensée de cela pour moi-même, mais ma mère ne vit pas mes joues brûlantes. Elle demeurait absorbée en méditation et se remit à jouer avec les graines de pastèque. « Il n'y a qu'une chose, » dit-elle enfin. « Il a été au loin, en pays étranger. Il a même étudié la médecine de là-bas. Je me demande, mais cela suffit. Tu peux te retirer. »